Strasbourg écologiste et citoyenne c'est une démarche collective. Ce sont des femmes, des hommes qui ont envie de s'engager pour leur ville. Ils sont issus de parcours différents, ils ont des histoires différentes, mais ce qui les unit c'est la volonté de mettre en oeuvre un projet écologiste, sociale et démocratique à Strasbourg. Pour moi l'écologie c'est une vision de la société qui respecte l'humain et qui respecte la nature. C'est un équilibre harmonieux de la vie sur terre. C'est une philosophie de vie et souvent on a tendance à réduire l'écologie aux questions environnementales, alors que pour moi l'écologie ça inclut de fait les questions sociales et les questions démocratiques. L'enjeu c'est que Strasbourg soit encore vivable dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Pour ça on doit réorienter toutes les politiques de la ville et de l'euro métropole. Le logement, les transports, l'économie, l'aménagement du territoire, l'énergie, ce sont des défis absolument immenses. Dans les marches pour le climat, on dit que les calottes sont cuites. Les constats sont alarmants et les défis sont immenses. Mais les réponses elles existent et elles existent déjà aujourd'hui. Elles sont déjà incarnées par des femmes et des hommes. Au niveau local, les villes ont énormément de leviers. Donc tout reste possible. L'écologie, elle ne peut être que solidaire, elle ne peut être que partagée. Et les premiers aujourd'hui à subir les conséquences du réchauffement climatique ou les problèmes de pollution, ce sont les personnes les plus vulnérables. Il n'y a pas d'écologie sans justice sociale, de même qu'il n'y a pas d'écologie sans démocratie. C'est bien pour ça que Strasbourg écologiste et citoyenne porte ces trois défis. Défi écologique, défis social et défis démocratique de manière indissociable et prioritaire. La démocratie, ce n'est pas seulement d'informer les habitantes et les habitants, c'est de prendre en compte leurs propositions et c'est même de laisser des espaces de créativité citoyenne. C'est des budgets participatifs, c'est des places dans la ville laissées à l'imagination des strasbourgeoises et des strasbourgeois. C'est toutes ces initiatives citoyennes que la ville peut soutenir, faciliter et favoriser. Le défi pour Strasbourg écologiste et citoyenne, c'est qu'on puisse vivre bien aujourd'hui, mais aussi qu'on puisse vivre bien demain. Donc c'est de pouvoir apporter une vie digne à tout un chacun, au quotidien, mais aussi de préparer l'avenir. On a vraiment besoin de toutes les forces vives pour amorcer un changement profond, pour transformer Strasbourg en profondeur, pour modifier toutes nos politiques publiques. On a besoin des habitantes et des habitants, on a besoin des associations qui militent depuis des années, on a besoin de tous ces collectifs qui existent déjà dans la ville, on a besoin des acteurs économiques, des entreprises, on a vraiment besoin de toutes les forces vives.